Vous avez eu la chance de travailler avec de nombreux réalisateurs comme Michael Haneke, Le Ruban Blanc en 2009, Arnaud Despallières, Mélanie Laurent, Rick Lartigaud, Lucille Adzilalovitch... Quels souvenirs en gardez-vous ? Adzilalovitch ? Excusez-moi. Non, ne vous inquiétez pas, personne n'arrive à le prononcer, mais c'est bien de l'apprendre. Quels souvenirs j'en garde ? C'est des sortes de fragments d'une vie, en quelque sorte, parce que c'est des personnages qu'on a accompagnés, c'est des histoires qu'on a suivies, chaque projet a sa propre genèse, sa propre identité, et c'est en quelque sorte des parcours de vie et des histoires des personnes qu'on suit comme ça. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter la série Deutschland et votre personnage dans la série ? Alors, il s'agit d'une série qui met l'accent sur le culture clash entre la France et l'Allemagne, et mon personnage est à l'origine de ce culture clash parce qu'elle a grandi en France et en tombe amoureuse de la langue allemande. Elle a déménagé en Allemagne, elle a commencé à trouver un travail là-bas, un petit ami, et elle est tellement investie dans son travail, c'est vraiment une femme qui veut réussir, qu'elle propose à son patron de passer des vacances en France, dans son village d'enfance, et voilà, c'est là qu'il décide de racheter le hameau du village et de déménager, de délocaliser entièrement toute la société en France. Et elle va être obligée donc de gérer les problèmes des Français et des Allemands parce que c'est la seule qui parlait de langue. Pouvez-vous nous parler de vos inspirations pour interpréter le rôle de Chloé ? Je pense que j'ai puisé énormément dans ce que je connais parce que je suis franco-autrichienne et j'ai beaucoup vécu en Autriche. Donc par rapport à des habitudes de proches, d'amis, et c'est vrai que ça a été une dynamique très chorale. On est de nombreux personnages, de nombreux acteurs, et c'était vraiment une sorte de piocher à droite et à gauche et trouver l'énergie des uns et des autres. Quelle similitude appartient-vous à votre personnage ? La langue déjà ? Apparemment, on dit que chaque langue est une différente personnalité. Donc je pense que j'en ai déjà trois en moi. Donc voilà, c'est ça la similitude. Et en même temps, le parcours de Chloé n'est pas seulement celui de retourner à l'enfance et de retourner à un monde qu'elle a voulu mettre de côté, ou en tout cas oublier. Et donc c'est un peu un parcours initiatique dans lequel elle essaie de se retrouver, de découvrir qui elle est vraiment, en se rendant compte qu'on ne peut pas vraiment annuler ce qu'on a vécu. Et que voilà, on revient aux sources et à sa famille. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées sur cette série ? À vrai dire, je ne pourrais pas en trouver. C'est bien. Tout s'est très, très bien passé. Quelle est votre épisode préférée et pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y en a qui se détachent de vous, peut-être ? Oh non, je les aime beaucoup. Vous savez, je ne les ai pas assez vues pour savoir. Des scènes, j'adore ce que font Christophe-Marie Herbst et Sébastien Schwartz. Je suis une grande fan aussi. Ce que Philippe Lelievre et Sophie Monico font, ça a été un bonheur de travailler avec eux. En voyant le résultat final, c'est encore plus jouissif. Donc beaucoup de choses qui m'ont plu. Que pouvez-vous nous dire sur votre collaboration avec Denise Dercourt ? Ça a été génial. Il était exceptionnel. J'avais vu ses films et c'est un réalisateur qui… On a divisé tout l'épisode en deux sections. L'une réalisée par Denis et l'autre par Annette Ernst, qui est une réalisatrice allemande. D'accord. Et avec Denis, en fait, il nous a vraiment mis dans le personnage. Il nous a donné une pêche d'enfer. Il nous a vraiment boosté. Et avec lui, on était 100% près pour le reste du voyage. Quelles sont pour vous les principales différences entre travailler sur un film et sur une série télévisée ? La durée peut-être ? La préparation ? La durée… Non, la préparation est toujours la même. Que ce soit pour un jour ou pour 40 jours, c'est souvent la même chose. Mais c'est vrai que oui, c'est plus condensé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus à tourner en un temps record. Mais le budget est beaucoup plus important aussi, ce qui est très, très agréable. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur les lieux du tournage et vous tournez les différentes scènes dans le même ordre que le récit ? Donc, comme dans la plupart des films et séries, on tourne complètement en décalé. D'accord. Mais on fait les 5 premiers épisodes qui doivent être clos. Et puis après, on passe aux 5 prochains. Et… Oui, le lieu était très sympa. C'était génial de travailler à Bordeaux. On était un petit peu en dehors de Bordeaux, mais on dormait sur Bordeaux. Et Bordeaux a été vraiment une très, très belle ville et ça a été un super accueil. Dutch Leland est la première série européenne d'Amazon Prime Video. Quelles sont pour vous les principales qualités de cette série ? Déjà, ça a été un vrai bonheur de pouvoir travailler avec Amazon. Ok. Et on a eu des très grands moyens. On a eu une équipe d'écriture qui était franco-allemande. Ok. Donc, on avait deux auteurs français et un auteur allemand. Et on travaillait vraiment main dans la main avec eux. Et on a eu énormément de liberté au niveau de tout ce qui était artistique. Donc, c'était génial de pouvoir travailler avec Denis aussi en amont. On a fait énormément de répétitions avec tout le monde. Et donc, c'était vraiment de se mettre en place et de voir dans quel sens on allait. On n'a pas vraiment eu de contraintes à ce niveau-là. Donc, ça, ça a été extrêmement jouissif. Et ma dernière question, quels sont vos projets en cours ? Je viens de finir la série Riviera, Sky, avec Julia Stiles. C'est la deuxième saison déjà. Donc, on commence à s'habituer un peu à tout ça. Et il y a quelques petits trucs qui sont en projet, mais dont je n'ai pas le droit de parler encore plus à mon nom. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le blouson qui vous rend dingue ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.